Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative. Je suis ravie de vous retrouver avec cette carte automnale dont l'une des stars est ce papier métallisé que je ne vous avais pas encore montré. Il vient du catalogue Celebration et c'est le papier absolument pétillant et il ne vous reste plus qu'aujourd'hui pour vous le procurer. Une fois cela dit, passons à la suite. Cette carte est fait en majorité avec du brune d'une rehaussée de couleur café. La dernière couleur notable est le vert jardin. Vous verrez, elle est extrêmement simple à réaliser, ce qui n'enlève rien à son charme. Pour faire cette carte en papier il vous faut une base de carte qui comme d'habitude fait 21 sur 14 avec un pli à 10,5. La couleur que j'ai choisi est ocre roussillon. Un morceau de matage en papier tellement pétillant. Pour ma part j'ai utilisé mon plus grand rectangle de mon 7 rectangle surpiqué dont les mesures sont à peu près à 9,6 sur 13,1. Il nous faudra une grande chute de la même couleur que notre base de carte. Il nous faudra également une chute de blanc. Il nous faudra également une petite chute pour notre message et ici la couleur est brune mystérieuse. On va commencer avec notre grande chute d'ocre roussillon pour y sortir ce magnifique dies qui vient du 7 feuilles magnifiques. Voilà notre dies est sorti. On va mettre une protection en dessous, prendre une brosse estompe et le pad couleur café pour faire à peu près le même effet que j'ai essayé de donner ici. Pour ça, on va prendre un peu d'encre et on va passer légèrement tout au moins sur tout le contour. Et une fois qu'on aura fait tout le contour, on va essayer au niveau où il y a des espaces. Passer légèrement comme ceci pour foncer un peu plus les feuilles. Voilà notre feuillage est un peu plus travaillé. On va pouvoir le mettre sur le côté. Dans notre morceau de brume mystérieuse, nous allons lui sortir une étiquette et y tamponner ce message en couleur café. Notre étiquette est perforée et tamponnée. On va pouvoir la mettre avec le feuillage. Dans notre chute de blanc et toujours avec le couleur café, nous allons sortir ce dessin que je vais mettre en couleur par la suite avec des crayons de couleur. Voilà, notre dessin est tamponné et colorisé. On va venir le détourer. Et pour cela, je vais utiliser l'astuce que je vous remets ici. Voilà, maintenant que l'image est détourée, on va pouvoir la mettre avec le reste des éléments et prendre notre base de cartes et notre papier tellement petit. On va également prendre notre crétérium, ce tampon-ci et encore et toujours notre couleur café. Donc, on va déterminer comment nous allons mettre notre papier tellement pétillant. Voilà, à peu près comme ça. Et je fais des traits aux quatre coins. Ce qui va m'aider en fait à placer correctement nos tampons. Ce que je n'avais pas fait ici, ce qui fait qu'ils ne ressortent pas énormément. Voilà, maintenant qu'on a fait cette dernière étape, on va pouvoir venir coller nos éléments. À commencer par notre papier tellement pétillant. On va placer par au-dessus notre feuillage. Et pour ça, en fait, je vais venir placer des points de colle sur chaque feuille. Comme vous avez pu le voir, j'ai placé un poids pour être sûre que la colle prenne bien sur le tellement pétillant. Maintenant, je vais pouvoir poser mon image. Et bien sûr, juste après, j'ai posé son étiquette. Ce qui a finalisé notre carte. Cette carte est la preuve qu'il ne faut pas toujours que leur réalisation soit très technique pour qu'elle soit super belle. J'avoue que j'ai un petit faible pour la version ocre roussillon. Et vous, dans tous les cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu et on se retrouve très vite pour de nouvelles Odyssées Scraps. Bye ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !